Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour les énergies de ce mardi 6 septembre, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver comme vous le savez, merci de votre fidélité, merci pour tous vos petits retours, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre et puis merci et puis bienvenue aux nouvelles personnes qui m'ont découvert récemment et puis merci à vous toutes de votre fidélité, de tous vos partages et de vos abonnements, voilà donc on va démarrer ce tirage, voir un petit peu avec vous les énergies d'aujourd'hui, alors pour ce faire je vais prendre les tarots, voir un peu les premières énergies de ce mardi 6 septembre, allez, l'énergie de ce mardi 6 septembre, alors dans quelle énergie pour aujourd'hui, allez, s'il vous plaît, et bien on est dans une énergie alors de force mais de maîtrise, donc on maîtrise certaines situations, c'est la force, c'est la maîtrise, alors peut-être qu'on y va doucement, si c'est dans une relation, on y va doucement mais sûrement, en tout cas on essaye de maîtriser la situation, alors je dirais peut-être que si c'est dans une relation, et bien on met des gants, tout simplement, cette carte c'est une carte aussi de force, de force, c'est la force de toute façon, c'est la force, c'est en même temps la délicatesse, moi j'ai bien envie de dire ça, parce que c'est vraiment ce que je ressens, on n'a pas peur d'y aller, on n'a pas peur de foncer, mais on essaye en tout cas d'obtenir ce que l'on désire avec cette carte, c'est la carte qui est la force, vous voyez, cette jeune femme qui met sa main dans la gueule du lion, et bien elle y va, elle n'a pas peur, ben voilà, c'est un petit peu, comment on appelle ça, cette force c'est maîtrisé, donc c'est une personne quand même qui est capable de s'assumer physiquement, et qui est capable de manipuler dans le bon sens pour atteindre ses objets, alors ça peut être manipuler un patron, quand je dis manipuler, c'est dans le bon sens, c'est-à-dire faire en sorte qu'il vous remarque, que vous soyez choisi, si c'est dans une relation d'amour, ben écoutez, c'est la même chose, c'est vraiment, c'est vraiment bon que t'es l'autre, voilà, donc vous savez aussi prendre les choses en main, voilà, on voit que vous n'avez pas peur de vous mouiller ou de vous mettre en danger, vous êtes en train de dompter une situation, vous êtes peut-être en train d'apprivoiser une situation ou une personne, voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais vous dire avec cette énergie. Alors, deuxième message, alors ça c'est le prince de coupe, alors le prince de coupe et nous avons la princesse de Pantacle, bon, et bien le prince va nous parler d'un début avec ce prince de, en plus nous sommes dans les coupes, donc ce sont aussi les émotions, ce prince de coupe ici, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau ici, avec ce prince, quelque chose qui fait battre votre cœur, alors peut-être, pour moi ça me parle de quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation, alors c'est peut-être quelque chose qui fait battre votre cœur, vous êtes à la conquête de quelque chose, quelque chose que vous êtes en train d'idéaliser, on voit que vous cherchez peut-être le prince charmant, une relation idéale, on voit que vous, vraiment, vous êtes en train de vous engager à long terme, alors ça peut être dans une relation, mais également dans un projet professionnel ou un projet plus personnel, en tout cas, on maîtrise la situation, et puis on ne va pas avoir peur de convaincre, on ne va pas avoir peur de se mouiller, on ne va pas avoir peur de manipuler dans le bon sens, voilà, c'est-à-dire se faire remarquer, se faire, pour qu'on vous donne le poste idéal, pour que, voilà, vous êtes en train peut-être d'essayer aussi de dompter peut-être l'homme qui arrive dans votre vie, vous essayez de l'apprivoiser, c'est vraiment ça, la coupe, ça nous parle de sentiments, ça nous parle d'amour, ça nous parle aussi de sentiments, mais aussi vous êtes dans, vraiment, dans cette partie émotionnelle, mais aussi de toute cette sensibilité de ressentir, voilà, vous êtes en train de vous ressentir que cette situation, ce poste, ou cette personne, c'est vraiment la personne qui fait battre votre cœur, ou ce projet que, vraiment, aujourd'hui, vous désirez. Là, on est dans le pentacle, donc le pentacle, ici, va nous parler de quelque chose, en tout cas, d'un début. Donc, on a le denier, où nous avons le blé, et nous avons le soleil, ici. Donc, moi, j'ai bien l'impression, ici, qu'avec cette princesse de pentacle, vous êtes en train de maîtriser votre désir, voilà, donc vous savez ce que vous voulez, et vous êtes en train de vous lancer. Donc, alors, peut-être, ne vous emballez pas trop vite, parce que n'y allez pas non plus n'importe comment, parce que ça, c'est un petit peu la fougue, on y va sans regarder vraiment, mais les questions d'engagement, d'une relation, ou d'un désir, en tout cas, de projet professionnel, ou peut-être d'un nouveau job, ou avoir envie d'autre chose, ça, c'est vous qui verrez, mais faites attention, n'y allez pas trop, trop, avec la fougue, avec, vous voyez, tête en bille, comme on dit, mais il y a quelque chose, ici, avec cette carte, voilà, donc il y a un nouveau désir, il y a un nouveau désir, et on voit que vous vous mettez en valeur, vous mettez en valeur, vous, donc ça peut être pour dégoter un poste de travail, c'est-à-dire que, bah oui, il faut se mettre en valeur, évidemment, pour que l'autre vous remarque, et on pourrait nous parler, ici, que vous êtes aussi, en ce moment, dans, vraiment, cette envie de séduction, hein, ou également, au niveau sentimental, donc c'est pas mal, ici, avec ces, ces deniers, euh, oui, on est dans les deniers, c'est bien ce que je dis, donc pour moi, il y a quelque chose, en tout cas, qui, qui fait battre votre cœur, ici, hein, donc la princesse, princesse, eh bien, on voit que vous êtes en train de maîtriser des choses concrètes, et vous êtes en train de les appliquer, donc, question, euh, alors si vous êtes, euh, ici, euh, en poste, on verra que, bah écoutez, ça, ça vous convient très bien, vous êtes, euh, vraiment dans quelque chose de sérieux, donc vous êtes un employé modèle, vous êtes fiable, voilà, vous allez répondre à la demande de votre employeur, ici, hein, voilà, donc ayez confiance, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui arrive de solide, hein, voilà, on voit qu'on va compter sur vous, on va vous faire confiance, on va bien voir que vous êtes une personne fiable, et donc, je pense qu'ici, vous allez être capable de maîtriser cette situation, mais surtout, surtout, euh, de, d'employer un petit peu vos charmes, et puis, je pense que c'est un poste, ici, que vous aurez si vous êtes en démarche professionnelle, voilà, et puis, vous allez vous apercevoir, cette personne va s'apercevoir que vous êtes fiable, que vous avez des compétences, et puis, si ça nous parle de sentiments, ici, eh bien, c'est ici, ça va être vraiment, euh, une relation, euh, basée sur, euh, de la fidélité, mais, euh, de la fiabilité, hein, voilà, vraiment ce que je pourrais vous dire, dans ce domaine, au niveau, euh, sentimental, au niveau professionnel, voilà, il y a quelque chose qui vous attire, si vous avez fait des démarches, euh, il y a eu peut-être de la communication, euh, euh, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous attend, ici, hein, voilà, donc, tout ce que vous avez, euh, maîtriser la situation, déjà, et puis, on voit que vous allez tout faire pour que cet employeur vous remarque, mais, euh, pour moi, c'est des résultats qui sont positives, voilà, donc, c'est vous qui verrez, et c'est ce que je peux vous dire avec ces trois, euh, petits messages. Donc, vous voyez, on me parle bien de contrat, voilà, c'est, vous voyez, hein, ça me le confirme, vous voyez, c'est vraiment ce que j'avais, et vraiment, cette carte, elle tombe, voilà, comme ça, c'est souvent, mais, euh, donc, il y a un contrat pour vous, ici, hein, donc, il y a un engagement pour vous, hein, bon. Alors, pourquoi j'ai la tempête, mais on va voir après, lui, ça, c'est pas grave, c'est parce que, euh, tempête, on vous parle de la forme d'abondance, vous voyez, ça peut être une histoire d'amour, un engagement, mais ça peut nous parler d'un contrat, d'une signature de contrat, alors, si vous êtes à votre compte, ça peut être aussi des nouveaux contrats au niveau de la clientèle, au niveau, euh, de faire rentrer de l'argent, donc, on verra qu'il y a quand même une continuité, il y a votre sérieux, euh, voilà, il n'y a pas de faille, hein, on voit que vous êtes un employé modèle, vous êtes quelqu'un de très, euh, sérieux, et, euh, voilà, vous allez gagner, en tout cas, en contrat, on voit que moi, je vois qu'il y a pas mal de signatures pour vous, euh, c'est vraiment ce que, ce que j'ai ici pour vous, aujourd'hui, et ici, on verra qu'il y a un nouveau partenariat, un nouvel engagement, mais, en fait, légal, hein, donc, ça peut être un contrat qui va être prêt à signer, euh, une occasion d'affaires, là, peut-être aussi question d'achat ou de vente de maison, parce qu'il y a quelque chose qui va vous plaire, ici, vous allez tout faire pour obtenir, en tout cas, parce qu'on peut nous parler de tout ce qui est contrat, signatures officielles, également, euh, donc, ça peut être un nouvel emploi, mais ça peut nous parler également, euh, ici, d'une situation, euh, financière, euh, sentimentale, également, parce qu'on peut nous parler aussi, de, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, euh, qui, euh, aboutirait à, vraiment, un engagement, ça, c'est un engagement, mais ce sont aussi des documents officiels, voilà, euh, euh, en tout cas, on peut nous parler également de justice avec cette carte, hein, euh, voilà, peut-être que vous avez de la justice qui est en cours, ou une action, en tout cas, en justice qui devrait tourner, en tout cas, en votre faveur, parce que ça, eh bien, il y a la maîtrise aussi, euh, et vous allez gagner, hein, donc, il est peut-être question de gain d'argent, il est peut-être question de prêts bancaires, ou d'argent qui rentre, parce que vous avez vendu une maison, et on pourrait nous parler que si vraiment c'est un poste, vous allez maîtriser vraiment ce poste, et puis, euh, il pourrait être question d'avoir une augmentation, ou d'avoir un poste un peu plus, un mieux, 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 rémunéré, hein, voilà, donc c'est la récolte aussi de vos désirs, il y a des choses qui se réalisent, en tout cas, donc c'est un emploi valorisant, un amour, euh, ou toutes, toutes ces choses-là, hein, voilà, que vous allez être amené à effectuer, euh, un travail important aussi, euh, qui sera bientôt récompensé, parce qu'on pourrait voir aussi que tous vos efforts, parce qu'on voit que vous êtes un employé modèle, euh, et que du coup, vous allez vous faire remarquer par votre employeur, et il pourrait être question ici, d'amélioration au niveau des finances, c'est-à-dire une augmentation de salaire, ou une prime, ou une récompense, une récompense par rapport à vos efforts, en tout cas, on voit que vos efforts vont être payants, et puis tous vos désirs, hein, ça nous parle de nouveaux désirs, ici, bien écoutez, tout arrive au bon moment, et de la bonne façon, et on voit que vous allez vraiment être comblé, alors moi, j'ai un petit peu la tempête ici, mais ça, c'est rien de méchant, euh, c'est simplement que, euh, il y avait des nuages un petit peu à l'horizon, euh, il y avait quelques difficultés aussi autour de vous, dans votre vie émotionnelle, par rapport à des problèmes, mais vous avez examiné la situation, et puis on voit que vous allez, il y a des vraiment, vous allez passer à l'action, parce que vous avez le pouvoir de surmonter un petit peu tous ces obstacles, mais quand je vois cette tempête en vue, bah ça c'est rien, parce que moi, j'ai quand même une situation, ici, relativement positive, alors je vais aller chercher quelques messages, quelques messages, euh, de pas de, non, pas de celui-là, on va prendre les tarots aujourd'hui, allez, trois messages du tarot, si vous le savez, pour aujourd'hui, nous avons le chakra du cœur, vous voyez, donc il y a bien un chakra, ça nous parle bien de cœur, de désir de cœur, alors de désir du cœur, de projet de cœur, ça c'est vous qui est verrez, mais ce sont des chakras du cœur, donc c'est tout ce qui nous parle de passion, de compassion, de relation, euh, tout ce que, voilà, un désir où, euh, où vraiment, il y a, vous allez vraiment être en phase avec vous-même également, hein. Allez, plus ce mardi 6, s'il vous plaît. Donc on nous parle de construction, de fondation et de réalisation, solide. Alors vous voyez, ça peut être l'avance, l'achat d'une maison, euh, mais c'est également rapporter un peu plus de confort au niveau de son foyer, de sa maison, hein. Ça peut être une reconstruction de vie, si c'est, si c'est vraiment dans ce domaine sentimentale, hein, voilà, donc on voit bien qu'il y a l'harmonie, et il y a le chakra racine qui nous confirme, et nous avons ce nouvel amour, donc c'est un nouvel emploi, quelque chose qui vous tient à cœur, on est quand même avec le chakra du cœur, donc les passions, l'amour, euh, quelque chose qui fait battre votre cœur, et ici, on est vraiment avec la coupe, ici, qui déborde de joie et de bonheur. Alors ça peut être l'amour, euh, ça peut être une nouvelle passion, hein, voilà, on voit que cette coupe, elle est sur le point de déborder de bonheur, de sentiment, euh, c'est vraiment une nouvelle passion pour vous, envers une idée, un objet, mais même, peut-être une nouvelle entreprise, hein, ici, mais en tout cas, ici, c'est vraiment le moment idéal pour ouvrir, euh, ouvrir votre cœur et votre chakra du cœur, et ça tombe bien parce que nous avons aussi l'ouverture du cœur, donc le chakra du cœur, nouvelle passion, nouvelle envie, nouveau désir, nouvelle rencontre également. Nous avons les fondations et la réalisation, donc on voit bien que vous allez être en paix parce que ça peut être la prospérité, l'achat d'un terrain, la nouvelle maison, que vous allez enfin profiter de cette période pour vraiment vous détendre et parce que vous méritez, hein, voilà, donc c'est une période où on va être en paix, on va célébrer, alors sa prospérité, ça peut être aussi le bien-être, et puis la construction ou la stabilité au niveau de l'amour et de l'union. On nous parle bien d'harmonie, donc vous voyez, on n'est pas à côté, hein, ça nous parle bien d'harmonie, donc cette harmonie, ça peut être au niveau sentimental, mais c'est la possibilité aussi d'un nouveau partenariat qui est en train de prendre place pour l'avenir, donc si c'est quelque chose qui prend la place pour l'avenir, on verra que c'est vraiment quelque chose de solide dans lequel vous allez, bien sûr, avoir quelque chose en plus au niveau de la rémunération, alors peut-être ça peut être une évolution aussi au niveau professionnel, parce que vous avez vraiment maîtrisé la situation, vous êtes un employé modèle, vous vous êtes fait remarquer, et là, dans ce fait, on verra qu'il y a vraiment ici une promotion, une prime, quelque chose par reconnaissance qui vous revient, hein, donc ça peut être ici l'amour ici, hein, parce qu'on peut nous parler d'une possibilité d'union, de partenariat, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend place pour votre avenir, voilà, donc ici, il y a peut-être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi en affaire au niveau de votre travail, donc on voyait bien ici qu'il pourrait être question de nouveaux contrats de travail, ça peut être aussi un œuvre dans votre contrat, s'il y a une évolution, on va vous redonner peut-être quelque chose à votre contrat, c'est-à-dire, comment on appelle ça, je vais le dire, mais je l'ai oublié, euh, excusez-moi, excusez-moi, donc il pourrait être question aussi d'avenant à votre contrat, si votre employeur s'est aperçu que vous étiez un employé modèle, que vous avez toujours donné, que vous êtes donné, là, il y a peut-être une reconnaissance qui arrive pour vous avec une augmentation de salaire, un poste qui évolue, et donc en revenant à votre contrat, ici, on nous parle de chakra racine, donc le chakra racine, c'est tout ce qui touche la stabilité, la sécurité, tout ce qui est un rapport, qui est lié à tous les problèmes terrestres, comme la survie, le corps physique, les questions qui sont liées à l'argent, et tous les moyens de subsistance, c'est vraiment, ici, la sécurité et l'abri. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie ici, dans ces énergies d'aujourd'hui, où vous allez vraiment vous sentir avec pas mal de confort, il y a une amélioration, vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Voilà, les amis, alors, je suis désolée, j'ai appuyé sur pause, parce que je m'étais étouffée, je m'étouffe. Alors, on va passer dans le domaine sentimental. Je suis désolée, j'ai avalé le travers, et voilà, quoi. Voilà, voilà, c'est comme ça. Allez, un petit coup, ça m'allait mieux. Allez, on va aller voir avec les Amethyslov aujourd'hui. Bon, burn-out, il y a une situation, ici, de crise. Alors, burn-out, où c'est vraiment, il y a, après ça, de la colère, il y a de la colère, il y a quelque chose qui vous fait sortir de vos gonds. Alors, peut-être une séparation, mais on voit que vous êtes en période de dispute. Vous voyez, vous êtes tourné dos à dos. Voilà, on va voir. Bon, enfin, là, peut-être réagir, hein, peut-être vous faire aider, hein, peut-être, voilà, c'est simplement, oui, alors peut-être qu'on peut résoudre aussi par la communication, parce que moi, j'ai quand même le message, mais ça peut nous parler que vous avez en plus la communication, hein, que vous soyez en couple ou pas. Vous voyez, il y a des épreuves, actuellement, des difficultés que vous rencontrez dans votre vie amoureux ou amoureuse. Il y a vraiment des épreuves difficiles à surmonter, ici, hein. Bon, on a quand même les choses qui bougent, voilà, je pense que vous allez revenir à la raison. Ça peut parler de deux personnes qui sont sachées, qui sont embrouillées, qui se sont disputées, qui ont vécu un moment de colère, de crise, hein, comme on peut avoir aussi dans sa vie sentimentale. Donc là, on voit que la communication, ben, il n'y avait pas trop de communication calme, c'était plutôt de la dispute. Beaucoup d'épreuves aussi, mais on vous dit qu'il y a quand même des choses qui bougent. Il va y avoir un retour à, un retour à la sagesse, un retour, comment, à la raison, hein. Un retour à la raison. C'est ce que j'entends, moi. Retour à la raison. Alors. Bon, période de lâcher prise. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui, vous allez lâcher prise, hein. Vous allez vous rendre compte que, voilà, il y a peut-être eu des erreurs, chacun de votre côté, on revient à la raison. Voilà, on va pouvoir être beaucoup plus détendu. Alors, c'est peut-être cette crise que vous avez actuellement par rapport aux épreuves que vous avez. On voit lâcher prise, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu une autre rencontre. Parce que moi, j'ai quand même... Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, peut-être, hein, simplement. Mais on va voir après, parce que j'ai quand même ici une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, moi. Non, on me dit non. Donc, non, non, c'est bien avec laquelle, lequel ou laquelle vous êtes en épreuve en ce moment, où il n'y a pas de communication, pas mal de disputes déjà, mais on voit que les choses sont en train d'avancer. On est plutôt aujourd'hui dans le bon raisonnement que dans la fougue et la colère. Parce que là, on voit dit qu'après les épreuves, vous voyez, vous êtes beaucoup plus détendu. Donc, il n'y a personne puisqu'on me dit non. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Mais ça, vous verrez, hein, vous me direz. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est venu mettre la zizanie dans votre vie sentimentale. Mais on verra que l'autre a dit non, hein. Voilà, donc, s'il y a quelqu'un qui est venu, une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie de couple, qui a essayé de mettre un peu la zizanie, on verra que ça vous a fait des épreuves. Il y a peut-être eu des disputes, mais on verra que non. Il n'y a pas eu, ça n'a pas été loin, ça n'a pas été plus loin. C'est simplement l'arrivée d'une nouvelle personne. Vous avez juste besoin d'être assuré, je pense. Bon, vous voyez, moi, j'ai un nouveau, ici, un renouveau, un nouveau départ, une renaissance de vitalité. Donc, écoutez, pour moi, c'est bon, hein. C'est simplement quelqu'un qui a essayé de mettre la zizanie dans votre vie. Donc, effectivement, bien, une crise, mais quelque chose qui rentre dans l'ordre. On a le monde, ici. Bon, c'est bon, la boucle est bouclée. On vous dit qu'il y a une femme très heureuse. Et puis, il y a un retour à l'épanouissement. Donc, voilà, donc, il y a du renouveau, un nouveau départ. C'est simplement des malentendus, parce qu'il y a peut-être une personne qui est venue mettre un peu la zizanie dans votre vie de couple. Voilà. Qui a essayé d'attirer l'un ou l'autre. Donc, là, je pense qu'il y a eu de la dispute par rapport à ça, parce que peut-être qu'il y a eu ce manque de confiance. Il y a eu des épreuves, mais il y a un retour. Donc, pour moi, c'est bon, hein. Ça ne va pas aller plus loin que ça. Tout rentre dans l'ordre, ici. On vous dit qu'il y a un lâcher-prise. Et puis, voilà, il fallait juste avoir peut-être ce besoin d'être rassuré. Allez, on va aller chercher des anges pour aujourd'hui. Les archanges des anges. Allez, pour nos amis, pour ce mardi 6. Alors, ça fait deux fois que je coupe. Et je m'aperçois que cette carte, ça fait déjà deux fois qu'elle sort dans la coupe. Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, je vais vous la lire. C'est l'archange de Jérémy. Vous pourrez revisionner la vidéo. Vous allez voir qu'elle est sortie deux fois là-bas. L'archange de Jérémy, c'est que tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Donc, c'est un petit peu la carte de l'ange. Mais avec, regardez, cette abondance d'or. L'or, c'est la richesse. C'est l'abondance. Voilà. C'est un petit peu tout ça. Allez, un petit message pour conclure le tirage de ce mardi 6. S'il vous plaît, un petit message pour ce mardi 6. Alors, écoutez, bien écoutez, il y a de la compréhension spirituelle. Vous voyez, avec l'archange de Jérémy, c'est que je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Voilà. Donc, il y a des vérités qui arrivent pour vous. En tout cas, on va retrouver la lumière. La colombe qui est signe de paix, de sérénité. Et vous voyez, on vous dit qu'il y a bien quelque chose qui se passe au niveau professionnel aussi parce qu'on vous annonce une transition professionnelle. Donc, avec l'archange Samuel, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Voilà. Écoutez, c'est vraiment le mot de la fin. Mais c'est vraiment le mot de la fin qui convient pour le tirage de tout à l'heure. Voilà, amis, les amis. Écoutez, ce tirage est fini. Donc, je vous souhaite un excellent mardi. En tout cas, il y a de belles énergies encore aujourd'hui. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Et puis, je vous retrouve dès demain pour, bien sûr, un nouveau tirage. En attendant, prenez soin de vous. A très vite. Vous voyez, je ne vais pas vous quitter tout de suite parce qu'il ne veut pas s'éteindre. Ça y est, c'est parti.